bonsoir je vous laisse arriver le temps que je m'installe bonsoir bonsoir je cherche comment vous allez bon alors dites moi si vous pouvez me mettre un commentaire parce que là j'ai pas l'impression si vous pouvez pas mettre des commentaires un souci alors c'est de bonsoir bonsoir alors les premières arrivées est ce que vous pouvez mettre un petit commentaire s'il vous plaît parce que j'ai l'impression que les commentaires n'ont pas été activés dites moi assis nickel à merci donc là je les vois pas sur mon retour coucou christelle ou daniel bonsoir marie dominique ça arrive bon j'ai pas les commentaires de tout le monde tout est ok pour vous bon ben nickel pas forcément ok pour moi tout va bien daniel merci ouais il fait chaud piscine à 29 ans nickel ouais non moi la chaleur je crains pas je suis en manche pour mais je viens d'enlever mon gilet à l'instant parce que je me suis dit à l'en prendre pour une folle mais moi je suis alors je regarde l'interface sur ma sur facebook bonsoir et dit ils ont complètement changé alors j'espère que je vais mettre mon son voilà alors j'espère que tout le monde va bien le soleil est là j'espère qu'il va rester ça serait pas mal je vais essayer et ouais ni des autres ouais c'est ça que je comprends pas et là il ya un truc coucou sylvie coucou annette alors est ce que vous voyez les commentaires des unes et des autres bonnes questions je regarde je peux rien changer il y en a pas beaucoup ouais pourtant j'en ai un donc ils nous ont changé notre interface là et je comprends pas pourtant j'avais mis commentaire je vois les commentaires là je mets comme ça on va on va essayer tant pis on va faire comme ça non plus comme ça bon à écouter un moi je vois ouais c'est bizarre que tu dis que celle et dit tu vois les commentaires tout le monde bon chez certains donc christine ok pour les commentaires aussi donc je sais pas celles qui voient pas les commentaires essayer de ressortir pour revenir j'en sais rien je vois pas du tout coucou la vacancière oui bah je comprends christine que tu regarderas le replay t'as raison profites en mange un chichi pour moi non mais d'habitude ouais ouais écoutez moi je les vois ça va arriver on verra bien et parce que je les vois mais il arrive pas tout de suite je pense j'ai un gros gros délai je vois des petites icônes mais je vois pas si les personnes me mettent des commentaires bon écoutez c'est pas grave on va pas s'attarder là dessus d'accord ça va peut-être coucou isa donc bonsoir à toutes et à tous pour si jamais il y a des hommes à glace christelle soir non moi les glaces c'est pas mon truc mais bon appétit donc je pour celles qui me connaissent pas je m'appelle stevenny portra je suis démonstratrice tampin up depuis bientôt sept ans en saune et loire et tout proche de l'un là je suis à la limite de l'un donc pour celles qui sont toutes proches et qui aimeraient soit s'aventurer dans chez stampin up en tant que démo ou simplement participer à un atelier ou être hôtesse ou voilà me rencontrer tout simplement n'hésitez pas envoyez moi un message privé me fera plaisir de discuter un petit peu avec vous donc voilà donc tous les produits alors exceptionnellement ce soir et j'aime pas du tout je vais me servir d'un produit que chez stampin up on n'a pas du tout habituellement j'essaye de coucou brigitte tu as du mal à commenter bah ouais je sais pas et j'essaye toujours d'essayer voilà de faire en fonction que tous les produits soit vraiment du stampin up à 100% que toutes les créations soient stampin up à 100% mais là ce soir j'arrivais pas à voir comment je pouvais trouver une solution que de mettre un autre produit mais bon c'est pas grave c'est pas le principal donc voilà sinon bah que vous dire de plus il ya toujours la promo jusqu'au 14 juin pour celles qui font un atelier qui soit un atelier qui sont hôtesse soit qui font un achat de 275 euros et vous avez pour 275 euros vous avez 27 euros de primes en plus de vos primes créatives vous pouvez passer sur ma boutique en ligne vous pouvez passer directement par mois pour toutes toutes vos commandes alors attention là début là depuis la semaine dernière on va dire depuis le 1er juin beaucoup 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 de commandes chez stampin up donc les commandes ont du retard les livraisons ont beaucoup de retard mal il y en a qui sont toujours pas partis depuis la semaine dernière il y en a qui sont toujours chez stampin up mais voilà ça veut dire que stampin up a du succès je vais vous tourner la caméra vous verrez mon code hôtesse et puis on va parler un petit peu du que ça ouais mais brigitte je comprends pas parce que en fait ils nous ont changé l'interface et je ne sais pas à bientôt christelle merci daniel pas de soucis alors je tourne mais je vais voir si j'appuie je regarde non c'est pour commenter moi je comprends pas là c'est pour je regarde en même temps pour voir si je peux bidouiller mais non 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 coucou gislaine bon je tourne la caméra je regarderai vos messages hop un petit tour au plafond en replay après alors je vais vous promener un petit peu mais mon fils un petit peu un petit peu coincé je vous tourne sur ma table de scrap alors par contre je tiens à excusez parce qu'il y en a que je vois pas du tout arriver j'ai pas forcément les yeux sur mon mon écran de retour et ça fait qu'il ya des fois je vous vois une fois que j'ai que je relis mes vidéos les commentaires qui est coincé donc je vous fais un petit coucou après alors mais ils ont mis mon machin il tombe bah décidément elle peut pas tenir droit ce soir ce que je suis droite on va laisser comme ça je touche plus ah oui je sais pas bon écoutez on est là alors le code hôtesse le code hôtesse pour mois de juin c'est pour toutes les commandes en dessous de 200 euros si votre commande fait de moins de 200 euros vous ne rentrez pas ce code hôtesse ce code hôtesse pardon vous choisissez vous même votre votre cadeau d'accord si votre commande fait de moins de 200 euros donc je vous recevez une petite enveloppe avec des surprises coucou florence si jamais elle fait plus de 200 euros vous recevez une petite carte aussi de remerciement pour le mois de mai elles sont toujours pas partie j'ai un mois de mai et de juin qui est surchargé donc j'essaye de faire au mieux mais ça devrait partir d'ici la semaine prochaine en plus j'ai reçu que les petites surprises là donc je peux pas faire mieux mais pour toutes celles qui ont commandé au mois de mai vous inquiétez pas ça risque de partir la semaine prochaine donc voici le code hôtesse je cache tout ça ce soir on va travailler sur la collection alors avec la chaleur cueillette de pêche on va travailler avec cette collection là vous avez du papier alors pareil du dsp 30 et demi par 30 et demi le recto le recto donc très très chargé très fleuri bon là on va dire fruité fleuri et le verso des papiers un peu plus faux unis un peu plus géométrique c'est de remonter un peu ouais je sais brigitte mais je sais pas je comprends pas attendez je vous remonte un peu parce que là je suis un peu basse je comprends pas pourquoi on peut pas interagir ce soir donc voilà avec des jolies couleurs très fraîche c'est l'été quoi et puis dans ce dans ce set de tampons on retrouve des daïs et des tampons or des jolis tampons alors des écritures très fine toute petite en fait ça c'est comme une petite étiquette alors vraiment j'ai des toutes petites fleurs des toutes petites feuilles une branche d'arbre très fine une pêche avec sa feuille là une autre branche où vous pouvez accrocher soit les petites fleurs soit les petites pêches et des textes très très fin c'est des tampons clear donc des tampons transparents dans la boîte plus les des coupes je vous montre ça voilà envoyer les les feuilles sont vraiment très petites les fleurs les feuilles les pêches c'est vraiment une collection tout en finesse coucou la pouze baché attendez j'ai peur d'un day je vois pas tout je vois pas forcément j'ai des gens tout de suite si je regarde pas mon écran donc désolé pour celle que je vois pas arriver tout de suite soit je vous salue des je vois que vous mettez un commentaire soit je vous salue après le live donc cette collection là vous la retrouvez dans le catalogue annuel bonsoir sylvie vous la retrouvez à la page 60 et 61 dans cette collection vous avez donc si vous voulez la collection complète vous avez les papiers vous avez les tampons les découpes et vous avez une boîte à l'intérieur de cette boîte vous avez si petit on va dire tes bocaux je sais pas comment ils les appellent les appels des petits pois à confiture c'est vrai qu'ils sont sympas à décorer alors qu'est ce qu'elle t'arrive pas avec son ordinateur bah écoutez je sais pas ce qui se passe je n'en sais rien je peux pas vous dire mais je sais pas du tout j'en sais rien franchement je peux pas vous dire parce que si je bidouille là j'ai peur que pourtant j'ai les actes les commentaires d'activer un jeu regarde mais j'ai vraiment tout d'activer je regarde dans l'interface mais j'ai tout donc désolé mais je sais pas alors voilà vous avez une boîte de 6 or s'il vous les voulait séparément 11 euros autrement la collection complète vous l'avez à 70 euros c'est vraiment sympa et alors avec cette collection qu'est ce qu'on fait ce soir coucou evelyn roi coucou alors voilà la petite création de ce soir alors je vous ai demandé qu'est ce qu'il ya à l'intérieur on ouvre on ouvre pas alors c'est une boîte carré là elle est faite avec un papier de 30 et demi par 30 et demi on va dire un papier de 30 par 30 elle sous gelé appelé boîte papillon parce qu'elle s'ouvre comme les ailes c'est pas parce que j'avais mis un papillon dessus parce qu'elle souffre comme une aile de papillon mais je sais pas si vous avez entendu mais le petit truc qui vous montre après voilà et à l'intérieur alors c'est un on pourrait à la rigueur faire comme un système de boîte qui s'empile les unes dans les autres en faisant tout doucement en diminuant régulièrement dimension et je celle ci je les refaites avec le papier jolie symétrie finalement ce papier qui me botté pas d'un j'arrive à m'en servir alors dans cette dans cette boîte il y avait celle ci voilà pêche tamponné tout ça donc je vais l'ouvrir et vous n'ai pas fini de la décorer avec un petit fond ce que vous voyez l'intérieur j'ai fait un fond pour mais là le fond de ça vous le perdez surtout pas vous pourrez le décorer sur notre notre boîte et à l'intérieur regardez j'ai mis des petites pêches je vais dire la marque ou pas nos fameux bonbons que tout le monde aime du coup et je la ferme et on peut la remettre dedans du coup laurence alors à la base la grosse j'avais pas je l'avais j'avais pas fait la grosse pour mettre la petite pas du tout c'était ouais je me suis dit tiens elle rentre en fait j'ai fait la grosse et je me suis dit je vais faire ce qu'il y en a qui sont pas très à l'aise avec les grosses boîtes on a qui préfère faire des plus petites boîtes et puis bon après tout dépend aussi ce qu'on veut y mettre à l'intérieur donc vous aurez on va faire ce soir les dimensions de la plus petite boîte ok mais vous aurez aussi je vous donnerai aussi les dimensions de la grande boîte et nous allons partir avec la collection des pêches cueillettes de pêche alors je veux bien la boîte surtout avec les bonbons ouais ah les gourmandres sortent alors on va faire avec j'essaie c'est un c'est un défi un défi personnel j'essaie quand je je fais mes créations de travailler avec le même papier mais en recto et en verso donc ce soir on va travailler avec ce papier là celui ci je n'ai pas pris d'autres papiers et pour la première boîte et ben j'avais travaillé avec celui ci celui ci pour apprendre en boîte ce soir on va travailler avec celui ci et du béguin bleu merci sylvie en fait de travailler avec le recto verso il ya des fois ça me ça m'oblige ça me voilà à scraper des couleurs que j'ai pas l'habitude le bleu il est beau béguin bleu mais je vois là je sais pas pourquoi j'ai du mal à c'est pas une habitude que j'ai de craqué alors vous voyez le schéma exactement le même pour la petite ou la grosse boîte mais là vous avez vous vous retrouverez les toutes les mesures pour la grosse boîte toutes les mesures pour la petite boîte ok vous retrouverez ça après j'installe parce que je ne suis pas par coeur par coeur et on va travailler avec alors en fait on va vivre pour la grande boîte il vous faut un papier de 30 par 30 le dsp1 c'est toujours celui qui a dessous le dsp2 dessus et après vous faut 4 de 9 et demi 4 de 9 il faut le fond parce que de la grosse boîte j'ai décoré le fond pour que ça l'habille d'accord et le couvercle il vous faut deux papiers qui fassent 20 par 20 et dsp9 et demi qui en faut 4 9 qui en faut 4 et les coups en diagonale mais ça on va tout regarder après pour la petite boîte il vous faut un papier qui fait 24 par 24 avec les dsp l'intérieur c'est à dire le socle vous faudra un papier de 11 9 par 11 9 et le couvert il vous faudra deux papiers de 16 par 16 en fait il vous faut un papier de 30 30 et demi par et deux papiers 2 à 4 alors on va faire la boîte pour la boîte il vous faut le papier de 4 de 24 par 24 donc je l'ai déjà coupé couper mon papier de 24 par 24 ce papier de 24 par 24 il va falloir le couper et le plier alors c'est il faut des faces c'est un cube donc il va falloir des faces 24 il faut le diviser en 3 où j'ai cherche mes mots ce soir donc on se met à 8 cm 8 cm on plie on cherche pas on plie d'accord donc on plie massicaux lame grise on plie alors moi j'ai pas envie d'ouvrir mon bras je détourne je fais carrément un demi tour pour pour replier à 8 cm qui est donc là vous avez un plie à 8 un plie à 8 et de là on fait un quart de tour on se met toujours à 8 je suis en train de regarder là on va couper on va couper jusqu'au jusqu'au comment jusqu'aux lignes de plis en bas et en haut on va couper donc c'est à dire que si on part du haut ça va faire de 0 à 8 si on part du bas ça fait de 24 à 16 ok alors je n'ai comme ça parce que comme ça je vais me montrer on se met à 8 moi j'aime parce que et je descends à 8 on regarde bien je peux descendre un tout petit peu de toute façon on a la lame on a un tout petit trait pour nous indiquer et après de 24 je vais jusqu'à 16 ok je fais pareil en face c'est à dire que mon papier comme ça un quart de tour un demi tour je me remets à 8 et je refais de 0 à 8 et après coucou claudine et je remonte de 0 à de 24 à 16 voilà voilà on a deux morceaux comme ça on a des plis nos... comment ça s'appelle ? il va falloir les coller donc il va falloir... il nous faut des languettes donc les languettes on va faire des languettes le long de nos plis d'accord ? on fait les languettes le long... là c'est notre coupe donc vous mettez la coupe en horizontale et le long de nos plis on va couper les languettes moi je rabats ce qu'on veut bien garder à l'intérieur pour pas se tromper et ça vous fait un i tout le monde me suit ? pense que c'est bon ? je regarde à peu près... s'il y a... et de là je veux garder on va dire un centimètre et demi de languettes donc mon pli là je vais le mettre à un centimètre et demi ici est-ce que vous comprenez ? mon pli je le mets... c'est à peu près je le mets en face comme ça et je remonte et après je coupe tac tac ça j'en ai pas besoin je tourne je fais un quart de tour, un demi tour je remets ma ligne de pli en face d'un centimètre et demi et je vais recouper des petites chutes qu'il faut garder de là je pousse mon acide pour 30 secondes on a nos languettes on biaise ah j'ai oublié de faire un pli on va refaire un centimètre et demi ou un centimètre ça c'est vous qui voyez pour les languettes j'ai oublié de plier là entre mes deux donc c'est pas un souci on reprend le massifo je me mets à 8 ici d'accord je me remets à 8 là j'ai oublié de plier et là on va plier ça me fait mon pli je fais pareil comme tout normalement on aurait du couper et plier j'ai oublié donc mon carré je le mets à 8 gris clair je plie je prends je prends je prends je prends je n'ai pas pris mon plioir en os qui est je ne sais où parce que j'ai pas je ne sais combien de trousses c'est pas celui-ci d'habitude mon petit centimètre je ne sais pas où il est il y en a combien de pots et là on marque nos plis hop hop alors allez marqué j'espère que tout le monde suit s'il y a un souci n'hésitez pas alors ça fait ça va être en fait c'est notre cube ok c'est je vais ressortir la petite boîte c'est la base alors mais l'intérieur où j'ai fait l'intérieur l'intérieur de la boîte qu'on a déjà on peut coller les dsp et ça ce sera un plan que c'est plus facile alors vous avez quatre dsp a donc moi c'est blanc 4 dsp de couleurs alors le dsp un fait 7,5 par 7,5 le dsp 2 fait cette percette qu'on va coller ici alors attention si vous avez un sens à votre papier moi celui ci n'a pas de sens c'est de le coller droit quand même j'espère que tout le monde est encore ici commentaire bug un peu j'espère que je suis pas toute seule pour toutes les personnes qui regarderont ma vidéo en replay n'hésitez pas à le vous signaler comme ça je pourrais vous faire un petit coucou et pour toutes les personnes aussi la première fois qui me suivent un petit mot c'est toujours sympa alors vous voyez j'ai pas coucou marjo ont écouté on suit bon nickel ça m'inquiète moi donc ça c'est ma base après pour faire le fond alors le fond c'est à chaque fois c'est pareil j'ai pris un papier vous je vais vous montrer un peu je sais pas ce que j'ai pas tracé le schéma un papier de 11 9 par 11 9 d'accord donc 11 9 par 11 9 on fait un pli tac 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 c'est un carré on fait un pli de 2 cm de chaque côté on fait des languettes j'ai pris un cercle la pyramide de cercle vous travaillez que vous trouvez au catalogue annuel à la fin dans les dyes mon cercle là il fait 6,1 mais vous avez de la marge coucou noël vous avez de la marge voyez il ya quand même la marge donc même s'il fait un tout petit peu c'est un tout petit peu moins gros je sais pas mais après en fait le fond vous pourriez prendre même 6 le fond il fait même pas cinq et demi mais voilà prenez 6 oui en 6,1 j'ai un peu de marge donc ça c'est le fond que j'ai fait en amont mon dsp là il fait 7,5 par 7,5 alors moi pour tomber pile poils je découpe donc je fais ma ma boîte je trace je coupe les languettes je ne colle pas je laisse à plan je prends un dsp donc là il fait 7,5 par 7,5 je le sens je mets juste un point de colle au centre je le passe dans ma machine de découpe et après j'enlève comme ça je recolle comme il faut mon morceau et là une fois que tout ça est fait on va coller à l'intérieur je sais pas pourquoi j'ai l'effet blanc tu as je suis en train de penser peut-être pour allumer un petit peu fond je sais pas alors on va coller moi j'essaye de coller mais face là mais grande face pas mes languettes mais grande face donc je mets de la colle tout autour je me mets le long de ma ligne de pli et j'appuie on appuie 30 secondes le temps que la colle adhère on appuie bien on colle normalement ça tient je fais pareil de l'autre côté et je colle et non je me suis trompé boulettes maintenant parce qu'après je pars non non je vais pas pouvoir coller mes languettes moi mais n'importe quoi il faut déjà que les côtés languettes bon je met pas de ce côté côté languette puis je suis bête je remets de la colle et oui parce qu'autrement je vais pas pouvoir filer mes languettes alors on colle déjà côté languette je sais pas pourquoi je tue le dis n'importe quoi laurence tu dis pourquoi donc pourquoi parce que je me suis trompé on remet de ce côté heureusement que j'ai vu avant que ça sèche oh voilà bah du coup je vais faire n'importe quoi je vais aller je veux essayer de rattraper mon retard et je fais des boulettes façon le papier ça se verra pas et et si je suis là donc on va comme ça après on colle les languettes je mets de la colle sur mes languettes je mets de la colle sur la façade de ma boîte et là je colle à merci laurence oh parce que tu saurais pu ça m'aurait pas d'excès alors on essaye de bien faire un angle droit que là ça se jointe très aussi le plus droit le plus exact possible hop comme comme sage sur mes languettes alors j'essaie de et là de ce côté alors comme on a collé couper les languettes en biseaux on peut moi j'essaie bien de mettre que ça soit droit c'est à dire vous jouez bien avec votre papier vous l'alignez bien en haut et sur les côtés et pour faire ça c'est une habitude je le fais et je vous dis pas pour faire une boîte aux adoucis j'écrase mon papier ça fait des arrêtes beaucoup plus douce merci sylvie facile à faire alors allez-y hop ils font de la boîte et j'ai gardé la découpe pour décorer que je ferai après voyez l'intérieur ah là j'ai pas mis des petites pêches ouais les bons il ya du papier blanc donc j'ai mis des bonbons blancs je vous dis pas j'ai une réserve de bonbons spécial scrap les enfants râlent ce que je veux pas qu'il ait qu'ils les mangent donc ça c'est fini ça c'est fait donc voilà mes boîtes si jamais isa tu as besoin des mesures n'hésite pas je te les enverrai par la suite d'accord je vais un peu pousser ça pour qu'ils aient puissent voir les mesures tu les vois je suis en train de regarder alors maintenant on va faire le couvercle alors le couvercle c'est ce qui est le plus on va dire pas le plus dur mais voilà il faut être concentré alors le couvercle il va falloir après deux papiers donc je les ai juste coupé j'ai pas c'est tout dans la bonne mesure mais j'ai pas formé comme ça j'ai dit vous verrez deux fois de papier de 16 par 7 qui est on va faire je me fais un peu plus on fait des plis à 8 dans à chaque côté donc 8 comme ça fait 16 chaque moitié on va plier 8 dans ce sens 8 dans ce sens à partir de là on va couper en diagonale donc ça vous fait quatre carrés ok à tu préfères les pêches le rense raie bon c'est vrai que niveau goût il ya plus de goût dans les pêches que c'est des vichy bah bof je pensais que mais bon c'est pas grave faut changer alors là c'est des carrés de huit par huit on va couper dans la diagonale alors pour ceux qui sont à l'aise avec votre coup de papier sinon vous tracez je vais le mettre comme ça vous tracez vous coupez aux ciseaux mais vous mettez votre ligne de plis au milieu de votre ligne de votre pour le plus de tout vous savez que quand il ya des angles on coupe pas on commence pas par l'angle on se met au milieu bonsoir isabelle et là vous avez déjà une diagonale de couper ça il va falloir faire trois fois mais les deux fois d'après c'est plus simple parce que vous mettez votre bord que vous avez coupé vous allez l'appuyer en haut et vous allez aligner votre pointe est là et si vous avez bien coupé ça va tomber pile poil dans vos angles on tourne et on fait une troisième fois en fait la première fois il faut être au plus précis possible et on retourne donc ça vous fait comme une enveloppe car on retourne et là on plie on ne coupe pas on plie attention donc curseur et ricaire donc pour la c'est fait on refait la 2 pour le deuxième morceau de 16 par 16 un pli à 8 d'un côté un pli à 8 de l'autre après on va couper en diagonale un carré donc on met bien ces lignes de plis au milieu de notre petit de notre petite rainure et on coupe je me plaque en haut je me mets je m'aligne pareil la ligne de plis et la ligne de plis sur la ligne de rainure et je coupe je recommence une troisième fois et le quatrième angle coucou annette quatrième angle ou plis voilà de là vous avez deux formes identiques mais attention ces deux formes identiques il va falloir faire un une coupe mais une coupe à l'opposé alors c'est à dire que sur celle ci sur celle de droite on va couper comme ça sur celle de gauche on va couper comme ça c'est vraiment à l'opposé après si vous les mettez en fait l'une sur l'autre mais face contre face elles vont être coupé mal endroit mais mettez les biens l'une sur l'autre quoi l'une à côté de l'autre et elles sont à l'opposé à la symétrie si vous voulez option mais ça va être coupé pareil mais pensez-y tracez les si jamais vous avez peur donc là je mets comme ça c'est à dire que je remets et vous coupez pas jusqu'au bout un coupé juste la demi ligne là vous arrêtez au milieu donc je me replace là au milieu et je vais descendre hop et en haut donc là je l'aime comme ça là je vais mettre comme ça que je vais couper celle ci au milieu et voilà ça donne voyez fait l'opposé d'accord de là on plie on va dire que votre boîte alors pour plier essayez d'aligner là alors ce que je fais avec mon pliware house quand vous coupez vous avez pas si vous l'avez remarqué quand vous coupez vous avez toujours les petits bords qui remontent donc moi je les écrase pour que mon papier soit bien bien pleurs ça fait plus joli enfin on va dire que c'est de la mania créance et alors pour plier on aligne le bord là on va l'aligner au bord là vous avez votre ligne de pli 1 pour qui est fait on plie bien après ce triangle on plie là dessus pareil et après celui ci en fait on plie mais on va dire les plis à l'intérieur de l'enveloppe que c'est à dire que si vous comprenez hop voilà et ça c'est notre couvercle pour une partie de notre couvercle donc on fait pareil pour le suivant bord à bord et hop voilà en fait notre couvercle on va coller notre couvercle les faits compris le couvercle on va coller on va venir donc là ça vous fait un carré qui sera collé ce carré là on va le coller une partie ici l'autre on va coller aussi et ce carré là on va le coller une partie ici ça c'est l'arrière de notre boîte et là il va falloir le plier à l'extérieur le mécanisme là on va coller que ça on va coller que cette partie là comme ça quand on va l'ouvrir voilà c'est pas coller on va coller habituellement je colle à plat mais là je monte mon couvercle j'ai sali mon papier avec la colle mais c'est pareil ça se verra pas ici c'est fini on colle à l'intérieur colle pas à l'extérieur on colle à l'intérieur on colle à l'extérieur possible voilà voilà c'est juste vraiment le couvercle qui est le plus fastidieux quoi face tu peux encore il faut vraiment être précis il faut être d'accord mais voilà vous trouverez donc le papier là qui fait 16 par 16 un pli à 8 un pli à 8 après on coupe une fois ou deux fois trois fois et là qu'est ce qu'on fait on plie et après vous coupez juste à l'opposé quoi une fois dans un une fois dans l'autre à l'opposé mais c'est pas non juste non c'est juste pour puis pour couper il va falloir que vous coupiez à l'opposé mais autrement alors voilà ma boîte donc là ma boîte est faite pour ainsi dire là on va avoir des dsp de 7,5 par 7,5 ok donc moi qui sera blanc tous les dsp 1 donc 7,5 par 7,5 il vous en faut 4 il faut tous les couper en diagonale donc si c'est du papier uni vous n'avez pas de sens c'est technique mais bon ça change un peu il n'y a pas de sens donc regardez hop moi j'ai déjà coupé coupé en diagonale votre carré donc la pointe et la pointe opposée dans la ligne de rainures vous mettez votre lame au milieu hop on tient son papier et on coupe voilà ça c'est fait par contre donc je vais pas utiliser celui ci je vais utiliser celui ci moi mon papier comme là je sais pas si vous avez attendu je vais sans mon papier l'art c'est le couvercle si vous voulez mon papier il a un sens là il a un sens les pêches alors après c'est suivant le sens de votre papier donc à vous de voir donc ça vous fait un comme ça donc un blanc un blanc ok vous savez que l'arrivée la pliure est là dans ce sens donc le pli doit être dans ce sens donc vous posez votre dsp dans le bon sens vous repérez quelle diagonale vous devez couper soit dans ce sens moi c'est mieux parce qu'il va suffit comme ça dans ce sens ça irait pas donc moi je vais couper dans ce sens donc c'est pour ça que je vous dis que là je colle pas à plat je colle au fur et à mesure que je vais monter je vais couper peut-être torchant mais voilà donc ça va être dans ce sens il va falloir que je fasse je vais vous montrer donc je mets de la colle alors c'est vrai que tant que la colle n'est pas on a juste le petit matage ouais ce papier pêche là je trouve qu'il est il est très beau et c'est sûr que le côté fruité et fleuri les beaux mais l'autre côté c'est des c'est des motifs géométriques s'il fait aussi homme femme enfants alors ça c'est fait je vais coller maintenant couvert que ça sera plus facile vous coller que la moitié là que celle ci qui va atterrir ici la colle sur le triangle je me pose comme si je fermais ma boîte alors pour le poser j'ajuste bien au moins les voilà je vais coller celui ci ici comme ça le couvercle sera coller à l'envoyer vous avez déjà une partie là et on va coller l'autre partie si est ce que vous comprenez au niveau du du ou est ce qu'il faut que les couverts vous avez votre couvercle sur une face admettons votre face de gauche vous avez collé juste le triangle du bord donc votre face gauche votre face que vous aurez en face de vous vous collerez le deuxième triangle pour ça pour pas vous tromper vous collez déjà et après vous mettez le deuxième le deuxième couvert comme ça vous savez où vous devez le mettre ça mon papier fait ok donc ça c'était ma face de gauche ma face de gauche je vais reprendre mon papier que j'ai coupé que je vais mettre dans ce sens alors que le matin alors voyez mettez bien de la colle quand on fait des boîtes et ça je l'ai pas fait mais je veux le refaire j'ai pas mis de la colle vraiment au bord mon projet du coup je n'ai pas collé mais je n'ai pas collé comme il faut surtout quand vous assemblez pour le dsp c'est pas pour la décoration c'est pas ce qui est le plus important mais c'est pour l'assemblage des boîtes pour bien qu'elles tiennent je cherche et regardez comme ça la pêche dans le bon sens là on fait pareil donc là la première face la face qui était en face de nous je vous la mets juste au dessus ça vous la verrez donc j'aurai mon papier blanc dans ce sens dsp1 dans ce sens je regarde le sens de mon papier qui sera là donc je vais faire la diagonale dans ce sens donc je me remets pointe dans la rainure pointe enfin dans la je tiens mon papier hop là et tac ok je suis en train de chercher j'ai peur que l'ail ce soir ils sont un peu plus loin donc quand il est boîte ça ce sera là un peu plus long j'ai je vous ai prévu pour un live un mini album là il s'était un peu long vous voyez là et là une heure se fait j'essaye d'en préparer un maximum il ya des choses il faut que vous le voyez en action c'est facile à voir qui a expliqué des fois par papier ou là c'est le derrière de notre boîte après vous faites pareil après celui ci vous faites le le dessus de votre boîte alors le dessus de ma boîte ouais moi le dessus de ma boîte celui ci ça m'a pas posé de problème mais celui ci mais mes pêches elle risque d'être un petit peu de travers donc ce que j'ai fait j'ai pris comme ça là un quart encore le côté enfin le côté donc ça sera le papier blanc mon papier les dans ce sens je vais couper dans ce sens et on fait le dessus après parce que comme il va y avoir la décoration de la déco les étiquettes mais on verra pas vraiment si le papier il a assemblé ou pas quand il a assemblé on garde bien la petite chute en fait c'est vraiment pour voir si votre papier il est dans le bon sens parce qu'il faut qu'il soit debout sur les côtés en quoi dans le debout non mais dans le bon sens sur le dessus si s'accorde pas si c'est pas un souci est ce qu'il ya la déco au milieu qui coupe un peu le motif vous faites l'arrière des côtés quand j'essaie de me dépêcher j'espère que je vous ai pas perdu que vous êtes tout là encore qui sont partis manger pour celles qui mangent pas très tôt hop donc de ce côté toi mais mes pêches elles seraient pas j'aurais préféré les pêches d'encens donc je mets pas celui ci donc je préfère ce côté là donc je vais couper comme ça après c'est chacun ses goûts c'est chacun voilà s'il y en a que ça dérange pas que les pêches elle dit la tête en bas ou quoi je leur change mais c'est parce que je coupe là ça les dérange peut-être pas est ce que vous êtes toujours avec moi ou parce que c'est un chiffon de alors dans ce sens je joue mais je plie je colle là j'ai l'impression qu'on parle toute seule non est-ce que le live a coupé ou poche pas l'impression l'impression je sais pas dites moi faites moi des petits signes donc voilà les pêches sont dans le bon sens et là dit si le sens est pas le même c'est pas grave parce que vous aurez vos étiquettes vos décorations qui vont cacher donc là ma pêche elle est bien debout là aussi mais si ça se jointe pas c'est pas un souci toujours là merci noël de m'avoir répondu je me sentais un peu ça me fait peur avec ce temps ce nouveau des commentaires je me dis à tout moment j'essaye d'aller au bout des décorations se fera pendant le changement de vidéo mais au moins mon collage de ses choix champs mais j'essaye de me dépêcher beaucoup voilà donc là on va coller celui-ci comme ça celui-ci là tu es toujours seul à matin oui oui je suis seul à ma table de scrap mais il ya des fois c'est là c'est le seul endroit où je suis seul et ça me fait du bien des fois surtout en ce moment j'ai les trois la maison heureusement je suis repris le boulot un peu plus pour mieux bon vous êtes toujours voilà voyez mon papier se suit pas comparé à l'art ok et comparé à l'art comparé à l'art il ya là mon papier se suit pas mais mes pêches sont dans le bon sens et comme je vais y mettre au hasard comme je vais y mettre une étiquette voyez une déco ça se verra pas donc vous faites la déco de vos dos déjà après vous coupez les côtés et avec le papier qui vous reste si vous avez bien coupé dans le bon sens bonsoir chantal eh ben vous avez le bon sens de votre papier regardez là c'est pareil mon papier c'est un papier un peu qui tourne de cette tranche il est papier ben là c'est pareil donc là vous s'il n'y a pas de sens ça se voit pas forcément hop donc du coup dans cette boîte bleu on va mettre cela alors je disais qu'il y avait un tout petit truc et j'ai encore fait une boulette pas grave normalement là dessous pour tenir je colle non je n'ai pas fait parce que j'ai voulu me dépêcher là là dessous je colle un aimant donc des aimants vous les trouverez moi je les achète sur aimant passion je les paye un peu cher mais au moins je suis sûr que habituellement je les achète quand je vais dans des salons mais bon mais ils ont un site internet et c'est ce qui tient la boîte et j'en colle à là dessous sous mon dsp et il y en a un il se voit là mais là je sais là il doit pas se voir du tout donc là un sous mon dsp et là j'en ai un qui est sous mon dsp de mon étiquette bon ben là tant pis il se verra je sais pas comment où je mettrai un dessous et puis un sous mon étiquette je le cacherai mais voilà mes trois boîtes les deux faits oui un aimant ouais mais des vraiment des tout petits et bon soit des carrés soit des ronds vous voyez, passion aimant moi je les achète là j'ai passion aimant, ils sont très fins alors là j'en ai des ronds je crois et des carrés et avec un petit un petit glue dots là je les colle avec ça je mets un glue dots sur mon aimant je positionne d'accord et vous savez que vous avez des polarités donc ce que vous faites une fois que le premier est collé le deuxième vous le prenez vous le mettez dessus par-dessus le premier comme ça sa polarité va tout de suite se trouver une fois qu'il sera positionné sur le premier vous reprenez un point de colle vous posez dessus comme ça au moins vous ne vous trompez pas il y a des fois si une fois que c'est tout collé la polarité c'est trompé voilà les trois boîtes les boîtes et je vous dis celle-ci elle fait 30 par 30 celle-ci quoi le papier de la boîte c'est 24 par 24 donc on pourrait faire encore plus petit on pourrait descendre 18 par 18 ou prenez un chiffre pair et sachant que je vais vous donner une petite astuce pour savoir de combien vous devez prendre votre papier de comment ça s'appelle dites-moi du couvercle et bien en fait là pour savoir une face fait 10 par 10 donc pour savoir quel papier vous devez prendre pour couvercle fait 20 par 20 là la face elle fait 8 par 8 donc vous devez pour les couverts vous devez prendre des papiers de 16 par 16 vous doublez la surface de votre si ça fait 10 par 10 votre papier doit faire 20 par 20 là ça fait 8 par 8 votre papier doit faire 16 par 7 si votre papier frais votre surface frais 6 par 6 votre papier couvert frais 12 par 12 vous doublez c'est facile c'est au long donc prenez des chiffres pairs ça il n'y a pas de virgule il n'y a pas de machin c'est beaucoup plus simple je vais tourner la caméra pour vous faire un petit coucou parce que hop 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 alors hop là voilà ce soir la boîte rapide et voilà facile c'est pas c'est pas compliqué du tout suffit de il vaut mieux prendre son temps comme ça va et puis bon faites le sur un brouillon en premier si vous avez peur de vous de vous tromper il n'y a rien de compliqué bon et bien sinon que vous dire de plus rien n'oubliez pas le code hôtesse et vous passez une commande via ma boutique que vous dire bah rien de plus les commandes bas qui ont été passées la semaine dernière sont arrivés chez certaines arrivent chez d'autres où il y en a qui sont encore chez stampin up soyez patient c'est voilà c'est le succès de stampin up je vous dis merci à toutes d'avoir été présentes encore super sympa de votre fidélité je vous mets tout ça sur le site sur ma page le tuto papier tout je vous mets tout ça sur ma page si vous avez des questions n'hésitez pas à vos réalisations n'hésitez pas à me les envoyer je les mets sur mon sur ma page ça donne des idées à tout le monde et puis je vous souhaite une bonne soirée prenez soin de vous à très bientôt merci à toutes d'avoir été présentes avec moi bye